Bonjour à tous, et aujourd'hui, même les princesses pètent d'Ilan Brennman et de Magali Leuch aux éditions Tiglena. Alors, que nous raconte cette histoire ? Une question trotte dans la tête de Laura. Les princesses font-elles des proutes comme tout le monde ? « Affirmatif, lui répond son papa. Il le sait grâce au livre Secrets des princesses, un précieux grimoire qui renferme tous les secrets des princesses, même les plus inavouables. Cendrillon, Blanche-Neige, la petite sirène, si, si, même les princesses pètent. Mais, chut, il ne faut pas éventer ce secret bien gardé. » On va découvrir le secret. Allons-y. En rentrant de l'école, Laura se précipita vers son père pour lui demander. « Papa, est-ce que les princesses font des proutes ? » « Pourquoi me demandes-tu ça ? » s'étonna le père. « C'est qu'il y a eu une dispute à l'école. Mais avant de te dire ce qui s'est passé, je voudrais que tu répondes à ma question. » « Eh bien, oui, je crois que les princesses font des proutes, répondit le père, avec beaucoup de délicatesse. » « Oh, ça alors ! » La discussion à l'école, c'était justement là-dessus. Marcelo a raconté aux filles que Cendrillon était une péteuse. Les filles ont toutes dit que ce n'était pas possible, qu'aucune princesse au monde ne faisait des proutes. Mais je me suis dit que Marcelo avait peut-être raison. « Mais papa, comment tu sais qu'elles font des proutes ? » Le père, qui, comme Laura, aimait les livres et les plus belles histoires, se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Puis, regardant sa fille, il posa son index sur ses lèvres. « Chut ! » Il chercha d'étagère en étagère pendant un moment et, enfin, attrapa un livre d'au moins, au moins deux cents ans. « C'est quoi, ça, papa ? » Le père prit un air mystérieux, puis emmena sa fille jusqu'à son bureau, ferma la porte-à-clé et dit doucement. « Presque murmurant. » « C'est le livre secret des princesses. » En entendant cela, Laura sentit son cœur battre plus fort. Et qu'est-ce qu'il dit ce livre, papa ? Il raconte tous les secrets des princesses les plus célèbres du monde. Il y a même un chapitre intitulé « Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde. » « Ça veut dire quoi, ça, papa ? » On trouve dans ce chapitre des récits top secrets sur les proutes faits par des princesses. « Par qui veux-tu commencer ? » « Par Cendrillon, bien sûr. » Le père, qui s'était mis à feuilleter le livre, s'arrêta sur une page, la lut, puis dit à sa fille. « Tu te souviens de la nuit du bal de Cendrillon ? » Eh bien, Cendrillon était très anxieuse ce soir-là. Et avant de se rendre au bal, elle avait mangé deux tablettes de chocolat que sa belle-mère avait cachées dans le garde-manger. Le prince, en dansant, serrait très fort la taille de Cendrillon. Ne pouvant plus se retenir, elle finit par faire un prout au moment même où l'horloge sonnait minuit. « Oh ! Ouf ! Le prince n'aurait donc rien remarqué ? » « Non, ma puce. » « Et Blanche-Neige ? » Le père parcourut le livre en sautant quelques pages. Puis, il raconta. La cuisine des nains était très grasse. Ils aimaient bien le lard, le chou en ragoût, toutes sortes de fromages, la tarte aux abricots. Blanche-Neige se sentait toute ballonnée avec ses plats pleins de cholestérol. Lorsque sa belle-mère lui offrit une pomme empoisonnée, Blanche-Neige n'eut même pas le temps d'y goûter. Elle fit un prout si puant qu'il en était toxique. Voilà pourquoi elle s'est évanouie. « C'est pour ça que les nains l'ont déposé dans un cercueil en verre ? Pour ne pas sentir l'odeur ? » « Évidemment, ma puce. » « Mais comment ça se fait que le prince a osé l'approcher ? » « Ce que dit mon livre, c'est que le jour où il passa par là et aperçut le cercueil en verre, le prince avait un sacré rhume avec le nez complètement bouché. » « Ouh ! Heureusement, sinon Blanche-Neige serait morte. » « Ça, c'est sûr ! » affirma le père avec conviction. « Et la petite sirène ? » Le père chercha un moment, puis dit finalement. « C'est la princesse qui arrivait le mieux à dissimuler ses problèmes intestinaux. » Lorsqu'un petit besoin la prenait, il lui suffisait de plonger dans l'eau. Et lorsqu'apparaissaient les bulles, elle disait que c'était les algues qui rôtaient. « Mais papa, même si elles font des proutes, ce sont quand même de merveilleuses princesses, n'est-ce pas ? » « Mais bien sûr, ma puce, ce sont les plus merveilleuses princesses du monde. » « Seulement voilà, même les princesses font des proutes. » Il ajouta à mi-voix. « L'essentiel est que tu ne répondes pas ce secret aux quatre vents. » Et voilà, à très bientôt pour une prochaine histoire.